PEGI 12 Je suis Ryan Vaughan, l'un des producteurs du jeu Les Sims 4. Je vais vous montrer plus en détail l'outil Créer un Sim. Nous avons repensé notre technologie afin que Créer un Sim soit un outil tactile, plus intuitif et puissant. Je vais créer Sonia et Vladimir Gothic, deux de mes Sims préférés. Nous les avons vus à différentes époques de leur vie dans l'histoire des Sims. Mais voyons à quoi ils ressembleront dans les Sims 4. À partir de ce panneau, je sélectionne rapidement un visage pour Sonia, puis la forme de son corps. Sonia est active et en bonne condition physique, mais elle doit avoir des courbes généreuses. Il me suffit d'étirer plus ou moins certaines régions pour lui donner des formes. Dans les Sims 3, je pouvais créer plein de Sims différents, mais pour cela, je devais utiliser de nombreux menus. Dans les Sims 4, je manipule directement l'apparence des Sims. C'est plus facile et plus rapide. L'outil Créer un Sim est plus puissant. Je peux concevoir mes Sims de la tête au pied. Il y a encore plus matière à s'amuser. Bien, reconcentrons-nous sur Sonia. Pour la première fois, je peux créer des Sims avec de véritables caractéristiques ethniques. Chaque trait du visage possède sa propre structure osseuse. Sonia est plutôt pas mal. Je peux aussi créer son mari Vladimir en seulement quelques clics. Mais j'ai envie d'aller plus loin. Dans le mode détail, les régions qui peuvent être modifiées sont mises en évidence. Je peux vraiment affiner l'apparence de mes Sims. Grâce à ce niveau de contrôle, je peux commencer à faire apparaître leur personnalité. Vladimir est un peu plus âgé. Il faut qu'il ait quelques rides. Sonia doit avoir un grand sourire. Maintenant, jouons avec leur style. Je peux choisir la coiffure de Sonia. Choisir leur tenue. Leurs accessoires. Ajouter du maquillage. Et même des tatouages. Ah, désolé Vlad, mais les tatouages ne devons pas. Nous avons ajouté une fonctionnalité que nous avons appelée « look stylé ». Vous pouvez trouver rapidement un super look. Mesdames et messieurs, voici Vladimir et Sonia Gothic, version Les Sims 4. Pour moi, créer un sim est magique, car je peux faire des sims à l'image de mes amis ou de toute autre personne du monde réel. Ok, voici une photo de moi. Et voici le sim sur lequel j'ai travaillé. Qu'en pensez-vous ? Créer un sim avec un tel niveau de détail est maintenant possible dans Les Sims 4. Regardez les autres personnes qui travaillent dans le studio. Wow, quelle belle équipe ! Mais dans Les Sims 4, créer un sim va au-delà de l'apparence. On peut choisir la voix des Sims. La manière dont ils bougent et se comportent. Je peux choisir leur démarche. Regardez comme ce sim se pavane. Il est plutôt cool. Je choisis leur voix. Je donne des traits de caractère à mes Sims. Vladimir est un génie. Il est créatif et un peu rat de bibliothèque. Je vais donner à Vladimir une aspiration. Je veux qu'il soit un sim aux multiples talents. Il apprendra vite et développera des compétences plus rapidement. Sonia est romantique, extravertie et active. Son aspiration ? Je veux qu'elle soit amie de tout le monde. Cela débloque le trait de caractère affable. Elle pourra lier des amitiés plus rapidement. Grâce aux possibilités de créer un sim, j'ai conçu précisément les Sims avec lesquels je veux jouer. Ils sont tous fantastiques et uniques. Et ils ont de vraies personnalités. Mon sim va s'installer avec quelques amis qui travaillent ici au studio. Je vais leur construire une maison. Ah, la chaleur d'un foyer. On dirait que les gothics sont venus accueillir l'équipe. Sonia est déjà en train de se faire de nouveaux amis. Nous avons hâte de vous montrer la maison de Sonia et Vladimir lorsque nous présenterons nos nouveaux outils de construction. Merci d'avoir regardé.